République Démocratique du Congo Association Confessionnelle Kintuadikia Bambunza Asbel Asseka Ansig Direction Générale Mater du Congo Central A son excellence, M. le Président de la République Démocratique du Congo Akin Chassad Gombe Avec mes hommages de plus différents objets Message Excellences, M. le Président Poussez-vous trouver ici mes salutations les plus différentes Dans le nom précieux du prophète Kimbangu de Tungun Sauveur de la race noire Je tiens à vous adresser le présent En vue de susciter votre particulière attention Et celle des Africains sur les réalités inquiétantes Voir inadmissibles vécues au quotidien par les Africains Tout en fondant l'espoir que mon message je trouverais co-favorable Votre réaction m'intéresse au plus haut niveau Le message que je vous supplie de lire avec une attention particulière Et ainsi libellée Message de paix De la liberté De la réconciliation Et de l'amour de l'envoyé Mengamenga A l'intention du Président de la République Démocratique du Congo En particulier Et de tous les Africains et leurs dirigeants en général Au nom du Seigneur Kimbangu de Tungun Sauveur de la race noire Je demande aux Africains en général Et aux Congolais en particulier De comprendre le temps que nous traversons Et de lire les signes qui en dégoûtent Depuis ma mort Je présente toutes mes condoléances Le plus attristé aux familles Qui perdent quotidiennement les leurs par empoisonnement Des assassinats Mais aussi des épidémies provoquées par ceux-là Qui sont venus de coloniser Mes condoléances s'adressent aussi aux familles Qui perdent chaque jour leurs membres Dans des rébellions qui gangrènent l'Est de la République Démocratique du Congo Plus particulièrement aux Kivu et à Nuitouri Je n'oublie pas mes frères qui meurent au Mali Au Niger Au Tchad Au Burkina Faso Et partout en Afrique Suite au terrorisme Nous imposés par le blanc Pour apurer Les endroits fonciers Mes frères de Goma Ne soyez pas isolés Et ne perdez surtout pas l'espoir La lutte que nous avons entamée Pour l'indépendance spirituelle Économique et politique Continue son bonhomme de chemin A tous les Ngunsa de l'association confessionnelle Que j'ai le privilège de diriger Le sauveur de la race noire A Kimbangu de Tungunua Ne vous oubliera pas Vous aussi faites de même Car c'est lui Qui fut envoyé en Afrique Afin de restaurer la conscience africaine Perdue Depuis le 15ème siècle A l'arrivée du colonisateur Sachez-le bien Vos assassins Et ennemis Sont aussi Les nôtres Je demande A ceux que votre conscience Et votre morale Travaillent Ceux qui vous tuent Sont remerciés Et envoyés au Congo central Et à Kinshasa Où ils continuent Leurs Sales besognes En arrachant les terres Des autochtones Et leur travail Les tuant Et les humiliant A la fin L'argent qu'ils amassent Par la fusion de sang De la population Les enrichissent Pas seulement eux Mais aussi Tous les pays Auxquels Ils transfèrent leur argent Je sais très bien Que vous accordez Beaucoup plus d'importance Aux religions de ce monde Mais je vous invite Qu'à ce jour De tourner vos pensées Vers vos ancêtres Vos génies Et vos saints Sources intarissables De votre bénédiction A tous ceux qui ont perdu L'espoir Ça c'est qu'il y a quelqu'un Qui fut envoyé par Dieu Le créateur Que vous délivrer Des souffrances Que vous endurez Sur le prophète Sauveur de la race Aux militaires Aux militaires qui se battent Jour et nuit Au front Dans la guerre Injuste De l'ignorance Nous imposer Par les blancs Instrumentaliser Par le Rwanda L'Ouganda Et les autres Ennemis de l'Afrique Ayez le même moral Prenez conscience De notre patrie Et retournez A la culture du pays Pour y parvenir Nous devons nous opposer Aux ordres mal donnés Nous demandant De nous entretuer Et de nous séparer Son exsens Monsieur le Président De la République démocratique Du Congo La charge Que vous avez accepté De porter Est tellement énorme Qu'il est impérieux Pour vous De conduire le pays A bonne destination Et avoir Des objectifs Votre destination Consiste à réconcilier Le peuple Par le système judiciaire Tandis que Votre objectif Primordial Est de libérer Le peuple Ce n'est pas Le travail Du christianisme Ni celui De l'islam Mais plutôt De Ngunza C'est à dire Ceux qui ont Travaillé Et accompagné Le prophète Kimbangu de Tougouna Sauveur de la race noire Dans la lutte Héroïque Qui l'a mené Pour la libération De l'Afrique Dans le message Décide Défi De Mbanda Sand En 1921 Le sauveur La race noire A dit C'est si je cite Congo Pays et la population Leur dirigeant spirituel Vous inculque De mauvais comportements Afin de vous séparer davantage Les autres sont en Europe En Amérique Et en Asie Ils vous envoient faire du mal Détruire vos pays Tuer vos frères et soeurs Et piller les richesses De vos pays Afin d'aller construire Le leur Ils amènent vos familles Et vos enfants Dans leur pays Dans le but De continuer A leur donner De mauvais enseignements Et des mauvaises pratiques Entre-temps Eux Construirent leur pays Le sauveur Kimbangu De tout le monde A son message Décide De Mbanda Sand A dit C'est si je cite Mais garde A ceux qui Vont se servir Des couteaux Des flèches Des fusils Des poisons Et de la sorcellerie D'envoûtement Ou de tout autre Moyen de nuisance Pour causer la mort Et la désolation Au peuple du Congo Ce genre de truons Qu'ils soient Des blancs Ou des noirs Qu'ils soient Des bas-Congo Perdus Ou des Bangalas Qu'ils soient Des baloubas Ou des Swahils Ces esprits De ténèbres Je le jure Au nom De tous les envoyés Qui ont été tués Au Congo En Afrique En Asie En Amérique Et en Europe Que leur esprit Maudisse Ces ignobles individus Qu'ils soient Détruits Envoyés Dans les prisons Spirituelles Des cieux Les dieux des étrangers Que vous célébrez Sont des dieux Pauvres Inconscients Immoraux Et haineux Tandis que celui Des noirs Est riche Conscient Plein de morale Et d'amour Son Excellence Monsieur le Président Démocratique Démocratique du Congo En tant que président D'un grand pays africain Habileté à réconcilier Tous les africains Tournez vos pensées Vers le peuple Et songez Aux souffrances Des congolais Honorez la parole De votre père Le très regretté D'heureuse mémoire Le peuple d'abord L'état de droit Bien malade Le développement La réconciliation Et la paix C'est la parole De l'inspirateur Kimbangoudia Tungunua Sauveur de la race noire Le peuple du Congo Sera libre Et l'Afrique aussi Veuillez à ce que Que l'Assemblée nationale Le Sénat Et le gouvernement Ne vous trahissent pas Respectez la Constitution Et qu'elle soit au-dessus De tout le monde Sachez seulement Qu'une liberté Sans loi Est nulle Et sans ce feu Soyez prudents Comme un serpent Afin que vous Ressissiez votre second mandat Car les voleurs De la République Sont devenus nombreux Et ont changé Le système De voler Aider le peuple Congolais A se retrouver Développer le pays Et combattre l'exil Doit être votre cheval De bataille Référez-vous Depuis le pays Quand est-ce que Vous avez commencé A exercer Les pouvoirs Que vous détenez Où en êtes-vous Présentement Où voulez-vous Amener le pays Lors de vos voyages D'itinérance Vous avez déclaré Je cite Je ne tolérerai Jamais que la mésentente Et la haine Élise domicile Dans les chefs Des congolais Mais qu'ils circulent Librement Sur tous les territoires De la République Démocratique Du Congo A la seule condition De respecter Les autochtones Trouvés sur place Et leurs coutumes S'ils vont à gauche Ou à droite Vous les suivez Je vous félicite Pour les paroles d'amour Que vous donnez A votre peuple Mais scrutez bien Les fonctions Que vous leur donnez Les nominations Que vous faites Et les mutations Que vous opérez Beaucoup de familles Et des tribus Les trouvent Dans leur compte N'ont-ils pas le droit D'accéder aux autres fonctions Dans l'administration Dans l'armée Dans les entreprises De portefeuilles Et tant d'autres institutions Pourquoi certaines provinces Seulement En tout état de cause Cherchez à vous entourer Des gens conscients Passions Qui ont une bonne morale Parce que la province Du Congo central Est isolée L'argent à elle dessinée Ne se voit pas Ça sera un grand péché Si vous ne changez pas Votre gouvernance Ce que vous faites N'est pas gouverné Certains militaires Que vous avez envoyés au front Peinent à vivre Tandis que ceux qui sont restés Sont devenus des cadasses Les chefs coutumiers Dans les terres Qui ne leur appartiennent pas Cela montre à suffisance Que la colonisation Continue son bon nombre de chemins En République démocratique Du Congo La loi de Bakajika Que vous avez promulguée Ne profite qu'aux colonisateurs Pourquoi alors Distraire le peuple Quel est l'essor du petit peuple Dont les terres sont vendues Ils ont besoin De l'encadrement Afin qu'ils bénéficient Des fruits de leur terre Nous sommes De panafricanistes Et non-démoraux Ils disent Que les Bakongos Sont hostiles Aux non-originaires Face à ce tableau sombre Que traversent le Congo central Permettez-moi De vous présenter Un questionnement Qui vous aidera A prendre position Quant à soi Dites-moi Combien de Bakongos Occupent de hautes fonctions Dans l'armée Au péage A l'Office national Des portes Et du transport Au Natra A la fonction publique La liste Ne pas être Juste Pourquoi il y a Persistence Des aides d'injustice Dans le Congo central Le Congo central N'a-t-il pas Droits à l'indépendance N'est-ce pas 37 500 familles De Bakongos Ont été déportées Vers l'Est Et liquidées Pour l'indépendance De la République démocratique Du Congo Savez-vous Que plus de 3 millions De Bakongos Membres De Labako Des adeptes De BDK Et consorts Furent liquidées Pour de simples Revendications Quelle est alors Leur réponse Qu'en pensez-vous Je réclame La réparation La réparation Du préjudice causé Et la réconciliation Entre le gouvernement Et les Bakongos Ne pas le faire Confirmerait l'injustice L'immoralité Et la distraction Voulue Et entretenue Par vous Excellences Monsieur le président De la république Vous êtes le personnage Le plus honoré Parce que vous êtes Le cinquième président De cette quatrième génération Du prophète Timbang De Tumun Sauveur De la race Noire Qui n'est plus En prison C'est lui Qui va donner Le pouvoir Il veut que vous Sortiez victorieux Comme lui A vaincu le monde En tant que cinquième président Vous devez avoir Les qualités Si après Un homme de paix Qui a une vision lointaine Un réconciliateur Un homme de lois Un homme de développement Des protecteurs De la coutume Et de sa spiritualité Un homme sans parti pris Un patriote Qui aime sa population Un homme capable De convaincre Tous les exilés Politico-sociaux De rentrer Au Bercail Un homme capable De promouvoir Les langues De développer Les villages Et de construire Le pays Un homme juste Qui ne veste pas Les soins De la population Il ne devra être Voleur Orgueillé Ni séparateur Ne pas avoir Ces qualités Vous exposera A des situations Graves Que vous ne saurez Maîtriser Un grand désordre S'installera Dans le pays La population Se soulevera Vous deviendrez Comme un jouet Vous serez Vous serez Injurier Et humilié Au Congo central Car le pouvoir Spirituel Économique Et politique Se trouve Excellences Monsieur le président La troisième guerre mondiale Se pointe à l'origine Confiez-vous La Russie A la Chine A l'Arabie saoudite A la Corée du Nord A l'Iran A l'Iran Au Niger Au Pina Faso Au Mali Ils sortiront victorieux Et viendront réconcilier le monde Scutez bien le livre De Mbanzasane Souvenez-vous Des souffrances Qu'ont enduré Nzinga Mpadi Mbadi Mdonan Simba Vita Et les autres Mbanzas Arrêtés Pour la même cause Telle que John Machu André Machu Bernicia Makombe Et Carveille Souvenez-vous De 30 ans De prison Du pouvoir Du prophète Kimbangu Diatounoun Sauveur De la race noire Quel bénéfice Tirerez-vous Si vous ne sortez pas Victorieux Vous oubliez Intentionnellement Ceux qui se sont Satifiés Corps et âme Jusqu'à perdre Leur vie Pour qu'on vous appelle Président Aujourd'hui C'est de l'ingratitude Dans la province Du Congo Centrale Les généraux Les colonels Provenant de l'Est De viennent des cadasses Et des chefs Coutumiers Quand ils commettent Des forfaits Le gouvernement Provincial Les services De sécurité Sont incapables De les inquiéter Les chefs Coutumiers Dans leur terre N'ont pas droit A la parole Tout le monde Sans ignorer Que la province Du Congo Centrale Est hospitalière Mais qu'a-t-elle fait Pour mériter Ce sort Parce que nous n'avons pas De parapluie Ou quelqu'un Au gouvernement National Nous devons subir Ce traitement Nous avons accueilli Des Angolais Des Rwandais Des Burundais Partout au Congo Aujourd'hui Ils nous arrachent Une partie De l'intérieur Ceux qui ont une même mise Dans ce pays Veulent vous envoyer Des familles Qui proviendront De l'Europe Afin de leur donner Une partie de terre Ce sont des gens Que nous avons accueillis En 1920 1940 Et 1999 Ne les accueillez pas Vous ne parvenez pas A porter la charge Des Congolais A les nourrir Et à leur procurer La paix Que nous envoie En Amérique En Europe Où il y a Beaucoup de terres vues Nous sommes fatigués Des étrangers Qui sont venus Piller nos richesses Pour aller construire Le pays Si c'est un président Africain Qui se comportait De la sorte Il faut le chasser Du pouvoir Voilà pourquoi Il faut dire Nos injustices Aux marginalisation Au pillage Systématique De nos minéraux Je profite De cette opportunité Pour supplier Les assemblées Provinciales Et du gouvernement Provinciales De prendre en compte Le désiratat De la population De créer des emplois De réhabiliter Les routes De la cède agricole Et le chemin De faire De valoriser Les chefs De secteurs Les chefs De groupements Et les chefs Coutumiers Socle De notre richesse Naturelle Et la base De notre libération Face Au néocolonialisme Affinissant Et de protéger Les cimetières En prenant des édits Par cette voie Ils trouveront Une source Intarissable De nos assets Pour vous pouvoir Promouvoir les langues Doit être Votre maître mot Je vous prie Excellences Messieurs Le Président Le Président Le Président Isoler L'association Confessionnelle Qu'il ne se retrouve Pas dans la gratuite De l'enseignement Afin qu'il bénéficie De tous les droits Et afférents Son Excellence Monsieur le Président Cacame Président De la République Du Rwanda Je vous demande De revenir A la raison Ce que vous cherchez Vous en avez déjà eu Vous avez conquis Une partie Du territoire De la République Démocratique Du Congo Afin de placer Le sien Vous avez même Récupré Toutes les richesses Qui s'y trouvent Mais quel plaisir Avez-vous De continuer A tuer Vos frères Qui peuvent Vous aider A vous débarrasser Des enseignements Des blonds Et de suivre Ceux de Noir Pour votre Gouverne Excellence Monsieur le Président Cacame Votre premier Votre premier ancêtre Votre premier ancêtre Issue de Maman Saba Communement appelée Makeda Et la sœur Et la sœur De Bena De la progéniture Osiris et Isiris Venue de Nubi Bena construit Kémite L'actuel Égypte Et agenda Les Hutus Tandis que Saba Construit La piscine Par mélange de son Et l'agenda Les Tuts Saba Se maria Avec Saba De ce mariage Naquit trois filles Et un garçon Après leur divorce Makeda et ses enfants Retournèrent En Abyssinie Donc en Éthiopie Au Érythrée Ils changèrent Le nom du royaume Qui devint Le royaume du Saba L'enfant Du nom de Menelech Retourna Auprès de leur père En Israël Dans le but D'aller visiter Ses frères restés Qui de la part De leurs parents Bénéficiaient Une terre appelée Et la Samarie Les autres enfants Furent déportés Vers l'Europe Et Rome Comme des esclaves Mécontent Du sort De ses frères Menelech Retourna En Abyssinie En vue Déranger Ses frères La guerre Éclata Et vous Fûte chassé Vous rentrate En Afrique Votre terre Excellence Monsieur le Président Kavra Je vous prie De bien vouloir Réjeter Les mauvais comportements Et les pratiques Que vous avez acquis Auprès De l'ancêtre Blanc Abandonner Les armes Ceux que vous tuez Sont vos frères Ils ne sont pas Des jeunes Mais des noirs Que vous ayez Raison ou pas Le sang De vos frères Coule de part Et d'autre En Afrique En Afrique Les enfants Ici Des tantes Maternelles Sont de frères Et soeurs Les gens Qui se cachent Derrière vous Ne se voient pas Abandonnez Ces pratiques Parce que vous êtes Déjà Représ En Afrique En cherchant Le chemin De la paix Vous restaurerez L'Afrique Et lui rendrez Le respect Longtemps perdu Depuis l'arrivée A piller Les recherches Des africains Et à tuer Vos frères Quel sentiment Des joueurs Qui vous anime En tuant En écoutant Et en voyant Les cadavres De vos frères De qui vous Pour rire Dans la forêt Quelle différence Existe-t-il Entre votre peau Et les leurs Les génocides De toutes Que le blanc Vend à tout bout Du champ Et celui De outre Quel Dieu Célébrez-vous Qui ne parvient pas A vous convaincre De cesser De faire du mal Avoir le temps Que vous venez De passer au pouvoir Vous êtes devenus Doyen Ne soyez pas Animateur De la criminalité Mais plutôt Conseil d'Afrique Afin de taire Les armes Cherchez à vous Réconcilier Avec les outres Afin qu'ils rentrent Au Berkai Faire le contraire Vous mettra Mal à l'aise Approchez vos ennemis Afin de leur V'engadrer Les assassiner Les empoisonner N'est pas une bonne Sanction Mais utilisez La méthode Pédagogique En privilégiant Le moral Réconcilier Réconciliez-vous Avec les présidents Africains Et les Africains Et réparez Le préjudice causé Sachez seulement Que cette génération Est celle de Kimbam Voilà pourquoi Abandonnez les petits dieux Que vous célébrez Et confiez-vous Au dieux de Kimbam Si on vous appelle Président aujourd'hui C'est grâce au prophète Kimbam Sauveur de la race noire Qui a subi 30 ans de terreur De souffrance Et de menace En prison Sans liberté Et sans cause La souffrance A lui imposé Ne fut pas Pour son intérêt Mais pour Sauver La race noire Tout entière Y compris vous La guerre africaine Ne trouvera du sud Que par les Africains Eux-mêmes Quoi qu'elle provienne De l'Occident Les maltraitants Comme le maltraité Doivent comprendre La souffrance De peuples Dans ce message De 1921 Les prophètes Kimbam Sauveur de la race noire A dit Je cite La nouvelle Afrique doit être Construite Avec le comportement Spirituel Que le sauveur A utilisé Que l'esprit De notre Dieu créateur De notre Sauveur Kimbam De nos Saints De nos Génies Et de nos Ancêtres Vous habite Afin d'intervenir Aux problèmes Africains Je m'adresse A vous Président Du Mali Du Niger Du Burkina Faso Je vous remercie Du courage Que Dieu vient De vous donner Au sujet De la continuité De la lutte Héroïque Menée Par nos Ancêtres Pour la libération De l'Afrique Son inspiration Et l'accomplissement De la révélation De la révélation De la prophète Kimbang Ou de Toulouna Sauveur De la race noire En 1921 Quoi qu'il ne soit Pas aimé Par les Africains Cette révélation Énonce Les pouvoirs politiques Sera Disloqué En deux Ceux qui Protègent Le peuple Et ses richesses Et ceux Qui maltraitent Et pire ses richesses Les premières cités Choisiront La voie De la bénédiction Des ancêtres En utilisant Leur culture Leur spiritualité Leur sagesse Et leur intelligence Ils comprendront Les renvoyés Et le sauveur Qui manque De Toulouna Sera au milieu D'eux Ils vaincront Et qu'ils geront Le monde Ceux qui maltraitent Le peuple Seront Derrière les étrangers Ils obéiront Aux autres Maldonné Des blancs Afin De détruire Le pays Ils méprisont Leur peuple Et les feront Mourir de faim Ils pilleront Les richesses Du pays Pour envoyer A l'étranger Et mentiront La population Les deux créateurs N'aiment pas Pareils gens En dépit De beaucoup De temps Qu'ils prennent Sans changer De mentalité Leur faim Est toujours Tragique Vous qui avez pris Courage Par la grâce Créateur D'aider La population Des noirs Ne faites pas Marche en arrière Le Dieu créateur Wambapontulende Le sauveur Kimbangu Détourne Nos saints Nos génies Et nos ancêtres Sont derrière Que Dieu vous comble De tout ce qui vous montre Le sable La sagesse L'intelligence Et la vision lointaine Que l'esprit De nos ancêtres Plus particulièrement De Kassavou Thomas Sakara Et de ceux Qui se sont sacrifiés Et tués Pour la défense De valeurs Sucuraires Et politiques Ne vous arrêtez Pas là Et n'ayez peur De ceux Qui vous malprèdent Continuez A convaincre Vos pères Africains Indécis Et ignorants De vous emporter Le pas Et de se consacrer Au développement De l'Afrique Et de la jeunesse Africaine A prendre Conscience Je m'adresse A tous les chefs Des états Qui sont derrière Le colonisateur Et qui pérennisent La colonisation Sous d'autres formes Quel bénéfice Tirerez-vous Si le premier Président africain Issu de la décolonisation Était vivant Comment allez-vous Travailler avec eux Suite à vos comportements Quelle est La valeur D'indépendance Que vous avez eue Par rapport A la mentalité Du peuple Au cuillage Des ressources Et à la criminalité Le peuple Vous a déjà haï Parce que Vous ne voulez pas Réparer les préjudices Coursiers Et vous vous accrochez Au pouvoir Vos pères De la démocratie Que vous ventez tant Quel conseil Vous progliez-t-il L'Union africaine Que vous dirigez Vous-même Vous impose N'importe quoi Pour détruire vos pays Quand est-ce que Vous allez imposer Vos sentiments Afin que vos pays Aillent de la vie Le pays Ne peut se construire Que lorsque L'esprit d'ancêtre Habite Ses dirigeurs Et son peuple Vous les présidents Africains Qui portez la conscience N'attisez pas le feu Mais putez soutenir Les faibles Et réconcilier Les messieurs Si un des pays africains Est dans l'insécurité Toute l'Afrique Il est aussi L'Afrique est indivisible C'est elle La source Que permettra Aux africains De durer Le pays Je voudrais Avant de terminer Mon propos Situé Les africains De la diaspora Où qu'ils soient De se mobiliser Comme un seul homme Afin de défendre La cause De noir Faites tout Pour que vos richesses Ne soient Évaluées Je fonde L'espoir De vous rencontrer Ici De pistes Nécessaires A mieux prendre Par des problèmes Des africains Faites ma tâche Le 4 février 2024 Toumoua Menga Menga Chesse cultuelle Et regrettant Légale Je vous remercie